Je vais passer la parole à Mme Elisabeth Degout. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Je vais tâcher de rester dans les limites, même peut-être un peu moins, si je peux, et vous donner évidemment le point de vue d'une européenne, c'est-à-dire un regard extérieur, même si, à beaucoup d'égards, je me sens aussi dans mon cœur un peu africaine, africaine du Nord en tout cas. Alors, d'abord, moi j'étais très heureuse de cette plénière hier. Nous l'avions demandé l'année dernière. Elle a eu lieu. C'est un événement important. L'année prochaine, il faudra qu'on fasse encore mieux à la World Policy Conference, c'est-à-dire qu'à la prochaine plénière, il y ait des femmes, n'est-ce pas, à la tribune. Et je me réjouis que cet après-midi, dans les orateurs, il y ait la parité. Il y a autant d'oratrices que d'orateurs. Donc vous pouvez compter sur moi, en tout cas, pour transmettre ce message. Je suis sûre que d'autres le feront à Thierry de Montbréal. Alors, moi j'ai juste deux principales remarques. D'abord, comment est-ce que l'Afrique, en effet, qui a fait des progrès remarquables, nous sommes quelques-uns quand même à le constater, avec qui a commencé à surmonter ses fragilités. Notre avis vient d'être très éloquent sur le sujet, mais qui a besoin, évidemment, surtout qu'elle a pris plein fouet la crise du Covid et la crise du climat, puisque c'est le continent le plus impacté et le moins responsable de cette crise qui arrive. Comment est-ce qu'elle peut, justement, mieux se renforcer, défendre ses intérêts et définitivement, en effet, se libérer de toutes les formes de néocolonialisme, puisque on ne cesse de constater que ça pèse encore beaucoup. Alors, dans cette optique, qu'est-ce que l'Europe peut faire avec l'Afrique ? Comme on dit maintenant, et fort heureusement, non pas pour l'Afrique, mais avec l'Afrique. Alors, le travail a été engagé, mais je pense que ce qui est important, c'est de voir comment l'Afrique, vu de l'extérieur, encore une fois, j'écouterai attentivement ce qui pourrait être dit après moi, comment est-ce qu'elle peut surmonter ses défis d'aujourd'hui ? Je crois qu'il y a eu, évidemment, déjà beaucoup de succès. Il y a un consensus de l'extérieur, en tout cas, et aussi interne, je crois, pour insister sur l'incroyable énergie de cette jeunesse, qui, évidemment, est bouillonnante comme toutes les jeunesses, mais qui a une capacité de créativité qui, en tout cas, moi, fait mon admiration, de ce que les femmes africaines réussissent à faire, et en particulier dans les défis d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'économie circulaire, parce qu'il y a une vieille tradition africaine, et nous en parlions tout à l'heure en évoquant la situation dans le Sahel et dans le désert. Les femmes, souvent, quand les hommes parlaient, notre amie ministre qui nous dit raconter ça tout à l'heure, les femmes étaient là, elles faisaient fonctionner l'économie. Donc il y a énormément de choses, moi, qui me rendent optimiste sur l'avenir de l'Afrique, tout en ne sous-estimant pas, évidemment, les difficultés et les fragilités. Et je pense qu'il y a, dans ce savoir-faire, dans cette expérience, dans ces traditions africaines, beaucoup de leçons que nous pourrions retenir, nous, Européens, et acclimatées, je pense en particulier à l'agroécologie. Alors, c'est sûr que le Covid et les conséquences de la guerre d'Ukraine rendent les choses beaucoup plus difficiles, partout dans le monde, mais spécialement en Afrique, parce que ça accentue les difficultés, les problèmes de sécurité, et évidemment, les questions d'économie et de développement. Un point me paraît très important, c'est que l'Afrique continue à progresser dans la voie de son unité pour prendre en charge ses propres intérêts. La persistance de la division entre l'Algérie et le Maroc, qui s'est accentuée ces derniers temps, qui pèse lourdement sur la Mauritanie, et sur le Sahel aussi, me paraît être vraiment quelque chose. Le fait qu'il n'existe pas de marché intérieur dans le Maghreb, pas seulement entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, mais au-delà, avec la Libye et même l'Égypte, dans le grand Maghreb, me paraît vraiment quelque chose qui devrait être, devrait pouvoir être résolu, même si c'est évidemment très difficile. En Afrique subsaharienne, il y a eu, depuis quelques années, beaucoup de progrès. L'Union africaine, je crois, fait des constats lucides et, dans toutes ces conférences, montre que des choses se passent. La zone de libre-échange est évidemment très importante. Je suppose que Lionel Zanzou, qui l'année dernière, nous avait expliqué à quel point le financement aussi, les financements internes en Afrique se sont développés. Donc, tout ça sont évidemment de très bonnes choses, mais il faut pouvoir aussi se développer de nouvelles méthodes adaptées aux besoins réels de l'Afrique et ne pas, évidemment, se laisser exploiter par des prédateurs. Je suis heureuse que, hier et tout à l'heure, il y a un instant, aient été évoquées quand même les opérations éhontées de désinformation. De désinformation. Et quand Zaki Laïdi a évoqué cette réaction, il a dit à un ministre, mais bon, moi, je sais qui c'est, disant que M. Poutine, chaque fois qu'il rencontrait un responsable africain, disait que s'il y avait une hausse des prix des céréales, c'était à cause des Européens et des sanctions des Européens pour, évidemment, rétablir quand même la vérité. Donc, voilà. Alors, je crois qu'il y a, évidemment, beaucoup à faire pour développer l'agroécologie, industrialiser l'Afrique et, évidemment, promouvoir une meilleure gouvernance. Rien ne peut exister, vous l'avez dit, M. le Président, pour commencer, s'il n'y a pas un État qui fonctionne avec ses règles et le respect de l'État de droit et donc aussi de la lutte contre la corruption et pour un développement soutenable. Alors, qu'est-ce que l'Union européenne peut et devrait faire pour mieux aider l'Afrique ? Moi, je pense d'abord que l'Union européenne devrait accorder autant d'attention et de priorité à l'Afrique qu'elle en accorde à l'est du continent. C'est évidemment très difficile. C'est devenu encore plus difficile depuis la chute du mur de Berlin. Le déséquilibre est là, bien avant la guerre d'Ukraine et la guerre d'Ukraine, encore une fois, accentue ce déséquilibre. Mais c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui parce que, justement, l'Union européenne doit se rendre compte que dans le monde d'aujourd'hui, son intérêt à elle, l'Union européenne et de tous les pays qui la composent, c'est d'avoir, de développer avec l'Afrique une stratégie qui leur permette aux uns et aux autres de ne pas être pris en tenaille entre les intérêts des deux grandes superpuissances d'aujourd'hui. Alors, tout reste à faire de ce point de vue-là, mais je crois qu'il ne s'agit pas simplement, vous l'avez dit tout à l'heure, d'une aide financière et économique, même si celle-ci, heureusement, à la fois augmente avec le Global Gateway. On a compris dans l'Union européenne qu'il fallait renouveler les méthodes aussi. Bon, ça reste à faire. Ce n'est pas encore fait. Mais qu'il faut évidemment davantage mettre l'accent sur les formations, sur la santé, sur l'éducation. Ce sera certainement évoqué, mieux que je ne saurais le faire tout à l'heure. Et puis enfin, l'Union européenne doit réinventer sa politique d'asile et d'immigration. Et c'est ce qui sera le plus difficile. Parce que c'est ce qui est humainement le plus émotionnel dans nos sociétés, parce que ça renvoie à un passé douloureux, à un présent compliqué et quelquefois tragique, quand on pense au naufrage en Méditerranée notamment. Mais moi, je voudrais, j'ai été frappée du fait que, et je termine par là, qu'à la dernière conférence Union africaine et Nations unies, le secrétaire général des Nations unies a dit d'abord tout ce que nous devions à l'Afrique. Et il a mis l'accent sur le rétablissement de la confiance et sur la nécessité de placer l'Afrique au cœur des solutions dont le monde a besoin. Et ça, je crois que ça devrait nous inspirer. Voilà. Alors, peut-être que c'est une utopie, que les problèmes actuels sont trop compliqués pour qu'on puisse trop se préoccuper déjà de cet avenir. Mais moi, je crois qu'en Europe, mais aussi en Afrique, on n'a pas le choix. Voilà. ou bien on définit chacun avec ses intérêts une stratégie commune dans le monde d'aujourd'hui ou alors nous serons broyés. Merci bien, Madame Guégo. Vous avez à peu près respecté le temps. Je demande à chacun de prendre l'exemple sur vous. Merci.